Patrick, on regarde une foreuse ici. Premièrement, c'est la première fois que j'envoie un. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe ici, mais surtout, parle-nous un peu, ça implique quoi amener une foreuse? Bien, pour m'expliquer, je veux dire que les autres, on est une compagnie, on fait, typiquement, toutes les compagnies d'exploration font du forage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est forage au diamant. Diamond Drilling. C'est un forage au diamant, puis c'est pour forer dans le bedrock, dans la roche, la roche source, et pour sortir, en effet, ce qu'on appelle des carottes. Comment on l'a vu? Des morceaux tibulaires, des corps qu'on appelle, les carottes, qui est bien différent des autres forages qu'on a fait, les deux, qu'on a fait en mois de… que le forage qu'on a annoncé en mois de juin, forage horizontal, ou le forage qu'on a fait l'année passée, le Sonic. Ça, c'est le forage dans le mort-terrain, pour les mesurer le dépôt placer. Ici, c'est un autre enjeu. Là, on a prêt à forer l'affleurement, l'affleurement de l'indice Grondin. C'est où le prospecteur, Roger Gondrin, avait découvert un affleurement où lui a eu jusqu'à 14 grammes par tonne à l'affleurement. Nous autres, on a eu jusqu'à 1,5 grammes. On a fait des centaines d'échantillons avec l'INRS, même FanCamp par avant. C'est la seule place qu'on ait un affleurement où, au moins, on a un bruit de fond assez haut, qui est assez homogène. Wow! C'est du point 5 à 1,5 grammes. Ça fait que… Et ça, on a trouvé ça dans une… Puis l'affleurement, c'est un bel exemple de ce que j'avais décrit avant, qu'on pense qu'on a un « saddle re-formation ». En fait, c'est un axe d'un antiforme, avec une veine qui ressort, qui recasse en effet l'antiforme, l'ombre d'antiforme au plein centre. C'est ce qu'on a fait. Ça fait qu'on a fait… On a échantillé la veine par-dessus, qu'on a fait un « ball sampling » dessus. Et là, on veut voir à profondeur, est-ce que cette veine-là, on peut la suivre. Ça fait qu'on croit que si elle est tarifaire, on a possiblement… C'est possiblement… La topographie, ça allait être un bon match, mais ça se peut que… Ça se peut qu'on découvre une source d'où viennent les placers qui seraient en bas de la vallée ici. Alors là, à ce moment-là, on est au nord, on est au nord-ouest de la vallée de la rivière Agilbert, où il y a le dépôt Placer. Et ça se peut qu'ici, anciennement, avant l'air glacial, ici, c'était des mantas de montagne rocheuse. Il y avait peut-être un affleurement qui était aurifère, qui a été érodé, pré-glacial, et ça, ça tombait bas de la vallée. Bon, cette érosion-là, le témoin de ça peut être un des affleurements qu'on a trouvés ici. Ça fait que c'est ça qu'on est à préférer aujourd'hui. C'est ça la mission d'une compagnie en exploration dans le monde. Comme on l'a dit, on a deux types de dépôts d'or. On a de l'or placer, puis évidemment, on a de l'or de ou bien de l'or placer. Pour une compagnie comme la vôtre, amener une foireuse comme ça pour pouvoir pousser et trouver, comme tu dis, de la source, ça implique quoi? Parce que c'est assez impressionnant, ça, comme machine. Ça implique, premièrement, des fonds. Des fonds, oui. Ils supportent que tu puisses faire des travaux pour, dans le fond, ce qu'il y en est, probablement trouver la source. Oui, c'est sûr. C'est grâce, en effet, à les actionnaires qui ont fait des placements dans la société pour les levées de fonds. C'est grâce, aussi, à l'activité des gens dans ça. C'est grâce, aussi, à la famille Grondin qui nous donne permission pour faire l'exploration sur leur propriété. Alors, oui, il y a beaucoup de monde impliqué. Puis, on espère qu'une découverte, ça sera bien pour tout le monde impliqué. Puis, on a parlé de l'histoire, ici, de Saint-Simon-les-Mines. Une découverte, chez Bose Goldfield, hypothétiquement, ça voudrait dire quoi pour la région, aussi? Probablement, il faudrait faire une grande découverte. Je veux dire, ça va être l'ampleur de découverte qui va générer la discussion. Il y a certains parallèles qui se passent ici dès que ça se passait au Yukon. Le fameux Klondike, beaucoup de monde connaît, qu'on voit encore des émissions, par exemple, dans le Gold Rush. Il y a eu une réveille à l'or fin des années 1800. Il y a eu une réveille à l'or ici, en bourse. Une grande équipe minière qui a tout à l'été de type placer. Au Yukon, c'est plutôt dans les cours d'eau. Ici, c'était, en effet, dans les chaffes, mais on parle tout le temps de placer gold, lors un dépôt secondaire. Les parallèles entre la Bose et Yukon, c'est que la source n'a jamais été trouvée. Mais ça, ça a changé. Là, à peu près huit ans, il y a eu une découverte qui était faite, un prospecteur qui a fait une découverte qui s'appelle Sean Ryan, qui a regardé à peu près les anciens récits d'un ancien miner, puis quelqu'un qui parlait d'une vende de quartz qu'il avait trouvé, un ancien hors-pailleur. Il est allé voir, puis voilà. En tout cas, l'ongle sur la coupe, c'était la grande découverte de white gold. Et on ne parle pas de mine en production, mais les retombées économiques étaient formidables. Ça veut dire que là, ça portait l'attention de tous les majeurs dans les stations miniers. Ils sont tous partenaires avec des juniors qui étaient associés comme le nôtre. Et je pense qu'il y a des milliards qui étaient investis à juste faire l'exploration. Ici, il y a une histoire. Comme il y avait un clandais, comme ici, il y a une histoire d'or, en effet, dans les « play circles » qu'on appelle. L'or ne placait rien, mais qui a été oublié pendant presque 100 ans parce qu'on n'a jamais trouvé la source. Il y a une raison pour qu'on n'a jamais trouvé la source, c'est parce que personne n'a vraiment regardé pour la source. Et nous autres, c'est ce qu'on fait. Ça fait qu'on a appuyé tous les outils, toutes les méthodologies modernes d'exploration. Et on croit peut-être que cet indice ici peut être une des sources. On verra. L'affaire qui est intéressante, c'est qu'un actionnaire qui investit dans la compagnie, que ce soit dans le marché directement ou que ce soit par placement privé parce qu'il est accrédité, la beauté de la chose, c'est qu'on est peut-être en train de participer. Bref, on s'offre la chance de participer dans quelque chose qui pourrait non seulement avoir un impact majeur sur la région, mais oui, effectivement, un impact majeur sur l'actionnaire qui participe à peu près. Oui, c'est sûr. C'est un investissement qui est très risqué. Il n'y a aucune garantie qu'on trouve le gisement. Même, on travaille fort et on met tous nos efforts pour le faire, mais c'est sûr qu'il y a un risque à prendre. Et les actionnaires prennent le risque. Ils sont là avec moi. Je veux dire, moi, je suis un grand actionnaire moi-même de la compagnie. J'ai investi beaucoup dedans. Alors, je fais le même beau voyage avec mes actionnaires pour voir si on va trouver de quoi. C'est ça qui est le fun aussi de mentionner le mot voyage. Mais quand on est actionnaire, on embarque, on embarque sur le voyage. Puis ça, c'est les travaux qui permettent de continuer le voyage. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous. Commentez. Et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye, bye.